Notre Père éternel C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine Oui, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais Car oui, je crois dans le nom de Jésus Notre Juge et Défenseur, tu souffris à la croix Le pardon est en toi Descendu jusqu'au ténèbre, tu es ressuscité Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine Oui, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais Car oui, je crois dans le nom de Jésus Oui, je crois en lui Oui, je crois qu'il est vivant Oui, je crois que Jésus est Seigneur Oui, je crois que Jésus est Seigneur Oui, je crois qu'il estessant Oui, je crois à la vie éternelle Je crois que d'une vergie il est née Je crois à la communion des saints Et en ta sainte église Oui, je crois à la résurrection Quand Jésus reviendra Car oui, je crois dans le nom de Jésus Oui, je crois en Dieu notre Père Oui, je crois en Christ son Fils Oui, je crois en ton Saint-Esprit Aux Trinités divines Oui, je crois à la résurrection Que nous vivrons à jamais Car oui, je crois dans le nom de Jésus Oui, je crois en Dieu notre Père Oui, je crois en Christ son Fils Oui, je crois en ton Saint-Esprit Aux Trinités divines Oui, je crois à la résurrection Que nous vivrons à jamais Car oui, je crois dans le nom de Jésus Car oui, je crois dans le nom de Jésus Bonjour tout le monde, je vous présente Olivier Et Pierre Et moi Moi, Isaac Toi comment tu t'appelles? Julie Julie Moi je m'appelle David Je suis un des pasteurs à l'église Ecclesia Située à Saint-Jérôme Bien, je suis content de voir que vous êtes plusieurs personnes de connectés Et je suis aussi content que chacun de nous Dans nos salons Moi dans ma véranda Avec ma famille On puisse être unis ensemble Pour écouter le message aujourd'hui Donc, si tu es nouveau à te connecter Puis que c'est la première fois Moi je vais prendre le temps rapidement De t'expliquer c'est quoi Ecclesia Pour un peu démystifier ce qu'on est En fait, on est environ 250-260 personnes Qui vivent dans la région de Saint-Jérôme Dans la grande région de Saint-Jérôme Et ce qu'on a en commun Entre nous On a une chose bien particulière C'est qu'un jour On a vu nos vies transformées par l'amour en Jésus-Christ T'arrêtes-tu toi Thomas? On a vu nos vies transformées par l'amour de Jésus-Christ Donc, ce qu'on a comme but ensemble C'est pas de faire un dimanche matin C'est pas de faire des vidéos Facebook Mais ce qu'on veut Notre but, c'est que Le plus de monde possible Puissent voir leur vie aussi transformée Par Jésus-Christ Comme nous-mêmes, on a été transformés Donc, c'est ça On n'a rien à cacher On veut annoncer Qu'est-ce que Jésus dit dans la Bible Et c'est ça qu'on va faire ce matin Avec notre frère Rob Qui va nous parler du prophète Nahum Qui va nous expliquer en fait Comment Dieu devient notre abri Et comment Dieu devient notre stabilité Peu importe notre situation Donc, j'espère que tout le monde Vous allez apprécier le message Et qu'on va pouvoir ressortir de ça Encore plus content Puis en aimant encore plus Jésus Qu'on le fait déjà Donc, bon visionnement Bon visionnement à tout le monde Puis Rob, je te passe la parole Mon frère T'es prêt? Oui? Bye! 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 À plus tard Salut, je m'appelle Rob Je suis un des leaders ici Des anciens ici À l'église d'Ecclesia Alexandre Sogenitin C'est un écrivain Un philosophe dans la Russie Il a grandi là-bas Et pendant la guerre froide Dans l'Union soviétique Il a été mis en prison Pendant plusieurs années Et finalement Il a été libéré Et expulsé de son pays Pendant qu'il vivait en exil À l'extérieur de son pays Il a écrit sur ses expériences Il a aussi passé une entrevue Des centaines de personnes aussi Qui ont été en prison Dans les goulags Dans le grand nord De l'Union soviétique Une partie qui était vraiment fascinante C'est la façon Que des gens ont été pris Parce que la façon Que c'est arrivé C'est qu'imagine Tu vas au bureau Et un jour Le gars En arrière Dans le coin Lui Il n'arrive pas Pour le travail ce jour-là Il est disparu Il ne revient plus jamais Imagine Quelques jours plus tard Quelques semaines plus tard Il y a un voisin Quelques maisons plus loin Que chez toi Et tout à coup Ce voisin-là Il arrive chaque jour du travail Mais un jour Il n'arrive plus Il est disparu Et personne n'en parle Tout le monde Est silencieux Et tu vois une personne là-bas Une autre personne là-bas Qui est disparue Et une nuit Pendant la nuit Tu te réveilles Tu entends quelqu'un Qui frappe à ta porte Et ton coeur Saute Commence à se battre vite Le temps s'arrête Et tu te rends compte Qu'il y a une voiture Devant ta maison Le moteur est en train De fonctionner Et tu sais À cet instant-là Que c'est ton tour Le malheur est arrivé À ta porte Et c'est quelque chose Quand ça arrive Aux autres personnes Mais c'est toute une autre chose Quand ça arrive À ta porte À ma porte Et c'est ça Qui se passe maintenant Au Québec Parce que c'est quelque chose De parler De la difficulté Que des gens vivent En Syrie En Afrique Ailleurs dans le monde Mais là Ces difficultés Sont arrivées Chez nous Chez toi Et chez moi Et en tant que Ceux qui Dient qu'on a mis Notre foi À Jésus-Christ C'est quelque chose De dire Aux autres Qui sont loin Bien Qui fassent confiance En Dieu Qui gardent la foi Des choses comme ça Ça c'est quelque chose Mais c'est toute une autre chose Quand on revient Et ça arrive chez nous Parce qu'à partir de ce moment-là On pose la question Est-ce que moi Est-ce que moi Je fais confiance en Dieu Pour de vrai Est-ce que moi Je peux trouver la paix En Dieu Pour de vrai C'est pas juste pour parler Mais quand la société Autour de moi Est chaotique Quand il y a des choses Tellement immenses Qui sont hors de mon contrôle Qu'est-ce que je fais Est-ce que moi Je peux trouver Un abri Sûr En Dieu Pour de vrai Une des raisons Tellement bon Pour lire des prophètes Dans la Bible C'est que des prophètes Parlent De ce qui se passe Dans le monde D'une façon mondiale Des grandes crises Quand le monde se brasse Nahum est un prophète Qui est en train de parler D'un moment Quand le monde en entier A été en train de se brasser Il y a un empire Un empire qui s'appelle La Syrie Et la Syrie Il y avait le contrôle Total du monde en entier Mais la Syrie A été en train de s'écrouler À ce moment-là Donc tout le monde Est en train de se brasser Et Nahum est en train de parler De deux choses Premièrement Comment comprendre Le fait Que c'est Dieu Qui est en train de mener Et toujours au contrôle Même quand il y a Un empire Qui tombe Un autre qui soulève Et un autre qui tombe Et un autre qui soulève Les grandes 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 situations Mondiales Comment comprendre Que Dieu est au contrôle De ça Et la deuxième chose C'est d'une façon personnelle Comment trouver Un abri Sûr En Dieu Même quand La malheur frappe À ma porte Il y a un jeune missionnaire En 1851 Que lui Il a fait naufrage Sur une île Avec plusieurs autres personnes Dans l'océan pacifique Ils ont vécu Une situation Vraiment difficile Et une personne Après l'autre Après l'autre Est décédée Et ce jeune missionnaire Qui s'appelle Alain Gardiner Alain Il a écrit Un journal personnel Et là C'est qu'ils ont trouvé La dernière chose Qu'Alain a écrite Dans son journal personnel Il était en train De mourir de faim La dernière personne vivante Il a écrit ceci Il a écrit Dans psaume 34-10 Il s'est écrit Les jeunes lions Manquent Et souffrent De la faim Mais ceux Qui cherchent Le Seigneur Ne manqueront De rien De bon Ok Mettons Nous Dans sa situation Un petit peu Là On a Un jeune homme En train De mourir De faim Et une des dernières choses Qu'il dit Il est en train D'écrire Qu'ils se sentent Inondés Par la bonté De Dieu Toutes ces espoirs Ont été Anéantis Et même Après ça Il est en train De dire Qu'ils se sentent Inondés Par la bonté De Dieu Comme Dieu Est bon Comment Trouver ça Comment Vivre Ce genre De paix Parce que Nous autres Comment est-ce que Nous autres On dit Que Dieu est bon Nous autres On dit Que Dieu est bon Quand tout va bien Quand l'argent Est là Quand ma carrière Va bien Quand ma famille Va bien Quand j'ai la bonne santé Et tout ça Mais ici Nous avons un exemple De Alain Gardener Que lui Son corps est cassé Il n'a pas De santé Il n'a pas D'espoir D'être sauvé De cette île-là Mais lui Il dit Qu'il est convaincu Que Dieu Est bon Et c'est le même message Que Nahum Nous donne Que même Quand le monde En entier Est en train De se brasser Nous pouvons trouver Et goûter Que Dieu Est bon Mais comment Une des choses Qui nous arrive Quand on vit La détresse Quand on vit La malheur Qui frappe À notre porte C'est comme Si Le monde Est moins Attaché À nous Toutes les choses Qui ont été Attachées À nous Commencent À tromber Et on commence À s'attacher À seulement Des choses Qui sont Les plus importantes Dans la vie Les choses Qui ont Une vraie valeur Et je me souviens Une fois Que j'étais en train De marcher À travers Un champ Plein de boîtes Et j'étais avec Une amie On marchait Et le plus Que je marchais Le plus Que la boîte Collait Auprès Mes pieds Mes pieds Ils sont devenus De plus en plus Épais De plus en plus Lourds Et c'était De plus en plus Difficile de marcher Mais c'est la même chose Qui arrive Dans ce monde Ici Le plus en plus Qu'on vit Dans ce monde Le plus en plus Que les choses Collent À nous autres Ils s'accrochent À nous autres Les choses De ce monde Alors Quand le malheur Arrive Il frappe À ma porte C'est une opportunité Pour se décrocher Des choses Qui ne sont Moins importantes Ou même Des choses Qui sont néfastes Dans ma vie Et souvent Nous appelons Ces choses-là Des idoles Une façon de savoir C'est quoi une idole C'est n'importe quelle chose Que je rajoute À Dieu Dans ma vie Pour trouver Mon bonheur Mon confort Mon identité Donc c'est comme Dieu Plus Quelque chose Égal Mon bonheur C'est les quelque chose-là Qui est mon idole C'est cette chose-là Qui me rend Le plus anxieux C'est cette chose-là Qui me rend Le plus en colère C'est cette chose-là Que je ne suis pas capable De vivre Sans cette chose-là Et trouver mon bonheur Et trouver Mon identité Ou mon confort Cette chose-là Alors quand Le malheur frappe À ma porte C'est une opportunité D'aller vers Dieu Et le laisser décrocher Ces choses Ces idoles De moi Et la deuxième chose C'est d'embrasser Les rêves de Dieu Pour moi Et pour nous Dieu veut me connaître Nous voyons ça Dans Nahum 1 7 Il connaît Ceux qui se confient En lui Quand je me confie En lui Je dis Je te fais confiance Dieu Au lieu de m'inquiéter Quand je me confie À toi C'est à ce moment-là Que je me rends En relation avec lui Il me connaît C'est pas juste Une connaissance Intellectuelle Mais c'est d'entrer En relation Avec Et nous voyons ça C'est une des choses Que Dieu veut De nous Il veut nous connaître D'une façon profonde Deuxièmement Dieu veut aussi connaître Les autres Proches De nous Et quand Dieu Permet à ces choses D'arriver dans nos vies Et d'arriver dans notre société Et de brasser le monde En entier C'est une opportunité À ce moment-là De grandir D'approfondir Notre relation Avec le Dieu De l'univers Regardons ce qu'il y a Alexandre Solzhenitsyn A dit Lui, pendant qu'il était En prison Dans le goulag Il a découvert Qui était Dieu Plusieurs années plus tard Il a enseigné Il a parlé à Harvard À l'université de Harvard Et c'était vraiment fascinant Parce que lui Il a fait une comparaison Entre les chrétiens Qui souffraient Dans l'Union soviétique Et Beaucoup du monde En Occident Qui trouvaient Et il y a des gens Qui lui demandaient Qu'est-ce que t'es mieux Est-ce que t'es mieux Certainement Vivre aux États-Unis Vivre en Occident Au Canada En Europe Que dans l'Union soviétique Vous voudriez certainement Que votre pays Soit plus comme La nôtre ici Avec la liberté Et lui Il répondait Oui La liberté C'est vraiment Une bonne chose Je suis pour ça Nous avons besoin De tout ça Mais Si on m'a demandé C'est ce qu'il a dit À la place Si je proposais Si je proposerais L'Occident Tel qu'il est aujourd'hui Comme modèle À mon pays Je devrais franchement Répondre Négativement Non Je ne pourrais pas Recommander votre société Comme un idéal Pour la nôtre Parce qu'à travers Cette profonde souffrance Les gens De notre propre pays Ont atteint Un développement Spirituel D'une telle intensité Que le système occidental Dans son état actuel D'épuisement spirituel Ne semble pas attrayant Alors Alexandre Est en train de dire Que quand le malheur Frappe à ma porte Ça me donne L'opportunité D'embrasser Les rêves de Dieu Pour ma vie D'une façon Que je n'ai jamais Fait auparavant D'une façon plus Profonde Et plus intense Avec plus de Ténacité Que j'ai jamais Fait auparavant Et la troisième chose Qu'on voit encore Dans Nahum Et d'autres prophètes aussi Il nous donne Une vision Plus loin Une vision D'un Dieu Qui a créé le monde Et une vision D'un Dieu Qui va recréer le monde Il va avoir Une nouvelle terre Un nouveau ciel Il va avoir Un jour Où est-ce qu'il n'y aura Pas d'alarme Il n'y aura pas De deuil Un jour Pour ceux Qui ont mis La foi en Jésus Pour ceux Qui se sont confiés En Dieu Mais parfois C'est difficile Parfois C'est difficile De voir ça Et ça m'a fait penser À Sunset Bay C'est une baie En Oregon Où moi j'ai grandi C'est une baie Sur le bord De l'océan Pacifique Et ma famille On a fait du camping Là-bas À quelques reprises C'est une petite baie Où est-ce que l'eau Est rentrée Et sortait Avec la marée Et une couple De fois par jour Quand l'eau Était base Tu regardais la baie Et la baie Était juste De la boue Avec le sable C'était pas beau Il puait un peu Et tu regardais ça Ça avait même pas De l'air Qu'il y avait De l'eau Qui rentrait là Mais si tu regardais Vraiment loin Là tu voyais Vraiment loin Il y avait de l'eau encore Et avec le temps L'eau est rapprochée Et rapprochée Et rapprochée De plus en plus en plus L'eau bleue Avec les vagues C'était vraiment beau Et quand l'eau est rentrée C'était comme un paradis Avec l'eau Qui était pas trop profonde Avec des vagues Pour des enfants C'était tellement beau Et la nouvelle terre Le nouveau ciel C'est comme ça Chaque jour Ça s'approche Chaque jour Chaque moment Ça devient de plus en plus Vers nous Et quand moi Je trouve mon abri sûr En Dieu même Je me confie à lui Je suis en train de fixer mes yeux Vers ce qui s'en vient Les meilleures choses Sont à venir Alors Nahum C'est un livre Où est-ce que Lui il parle aux gens Pour les brasser Pour qu'ils se réveillent Et ça c'est notre opportunité Aujourd'hui De se réveiller Nous autres Ceux qui se disent Que nous autres On se confie En Dieu Pour la vraie Pour lâcher notre bout La bout de ce monde ici Nous pouvons embrasser Les rêves de Dieu Pour nous Au lieu d'essayer D'obliger que Dieu Endosse nos rêves Et troisièmement De fixer nos yeux Sur ceux qui s'en viennent Cette vie ici Ce n'est pas La seule chose qui reste Il y en a quelque chose D'autre qui s'en vient Encore mieux Et voici la réalité De l'Église C'est une communauté Où les gens Ont découvert La réalité De leur péché Leur mal Comme ils sont rebelles Nous sommes rebelles Moi je suis rebelle À Dieu Mais en même temps Que je découvre Le mal Et le péché La rébellion À l'intérieur de moi Et je trouve ça laid Mais la grâce de Dieu Nous amène À expérimenter Plusieurs choses Simultanément Oui La profondeur De mon péché Et ma culpabilité Et en même temps Le fait que Dieu Est venu sur terre Il a payé Le prix Pour ma culpabilité Pour le mal dans moi Sous la croix Dans la personne de Jésus Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour que moi Je puisse trouver Mon abri sûr En lui Me rendre En communion En relation avec lui À partir d'ici Et pour le restant De l'éternité Qu'est-ce qui va arriver Dans six mois Avec mon emploi Avec ma famille Avec tout ce qui se passe Dans la société Moi je ne sais pas Toi tu ne sais pas Mais Dieu sait Peut-être pour toi Le mot Rependance Qui veut dire Tourner Lâcher les faux dieux Et tourner vers le vrai Dieu Peut-être le mot repentance Pour toi C'est comme un mot Bizarre Comme seulement La culpabilité Le mot religieux Mais en réalité Le mot repentance Ça veut dire que Je tourne vers Dieu Et Dieu seul Pour trouver mon abri sûr Et le moment que je fais ça Moi je me rends en relation Avec ce Dieu-ci Le Dieu qui a créé Le monde en entier Et peu importe ce qui se passe Peu importe ce qui brasse Moi je peux dire Que Dieu Est Bon Je peux dire Que moi-même Je peux goûter À être inondé À la bonté de Dieu Il n'y a aucune circonstance Aucune prison Aucune virus Aucune situation Qui pourrait m'enlever Cette relation avec Dieu Qui va continuer à partir de maintenant Et pour le restant De l'éternité Et j'aimerais lire une prière Pour terminer Père Merci Que c'est possible De se réjouir Non pas pour le malheur Mais dans le malheur Parce que ton fils Jésus-Christ A vaincu L'ultime malheur Sur la croix Mais elle me dit Qu'il trouve en toi Un refuge Le jour de la détresse Il a expérimenté Une paix profonde Malgré sa douleur Dans un monde chaotique Cette paix A été payée Par Jésus Sur la croix Aujourd'hui Nous voyons Ce que Jésus a accompli Pour nous Et que nos noms Sont écrits dans le ciel Nous pouvons nous en réjouir Et nous le ferons Aide-nous maintenant A prendre ce à cœur Afin que lorsque La malheur frappe À ma porte Qu'elle me poussera Vers les sommets De la joie Je prie au nom de Jésus Amen Merci beaucoup Rob D'avoir partagé Qu'est-ce que Dieu a mis Sur ton cœur Merci pour l'enseignement C'est toujours une joie De se rappeler Les promesses de Dieu Et juste avant de terminer Et de passer à la louange Parce qu'il va y avoir De la louange Des chants Chrétiens à la fin J'avais des annonces Importantes à te communiquer Des annonces super importantes Concernant la situation Présente La première C'est que je m'adresse encore À toi Comme au début Toi qui s'est peut-être Connecté pour la première fois Puis que c'est tout nouveau Et que tu as des questions Donc si tu veux Rentrer en contact avec nous Pour poser tes questions Pour savoir un peu plus C'est quoi Concrètement L'église ici à Saint-Jérôme Bien C'est simple Tu as juste à nous écrire Un mot sur Facebook Donc va nous écrire un message Sur notre page Facebook Et quelqu'un va rentrer En contact avec toi Puis on va répondre À tes questions C'est pas compliqué Puis si tu es curieux Tu peux aussi aller voir Notre site web L'église Ecclésia Tu vas voir un peu Comment concrètement On s'investit dans la communauté Tu vas voir un peu Qu'est-ce qu'on croit Aussi plus en plus En profondeur Donc si tu es curieux N'hésite pas à y aller Va voir le site web aussi Ça l'explique bien Ce qu'on fait Puis qui on est Prochaine annonce C'est que Dans ce contexte-là Vous avez remarqué On est beaucoup plus présent Sur les réseaux sociaux Puis je crois personnellement Que c'est un moyen Que Dieu veut utiliser Dans les prochaines semaines Puis il se sert de ça Tu vois On continue d'être en commun On continue de se rencontrer On continue d'entendre La parole de Dieu On continue d'annoncer Qu'est-ce que Jésus a fait Et le fait qu'on soit plus présent On a plein 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 De commentaires positifs Mais j'ai remarqué aussi Qu'il y avait des commentaires Négatifs par rapport À des craintes Que les Québécois En général ont Concernant Les églises C'est pas trop connu Ce qui sait quoi exactement Et je vois des commentaires Qui reflètent beaucoup Ce que beaucoup de monde pense Par rapport à l'argent Comme si notre but C'était d'avoir l'argent Et je veux juste rassurer Tout le monde Qui écoute présentement C'est pas ça notre but Je l'ai dit au début Notre but c'est que Le plus de monde possible Puissent connaître L'espoir qu'il y a en Jésus-Christ Ça c'est notre but Et il y a un texte Qui dit dans la Bible Quelque chose de super beau Concernant les offrandes Quand un chrétien donne L'argent à l'église De quelle manière ça se fait De quelle manière on le fait L'apôtre Paul dit Dans 2 Corinthiens 9 Au verset 7 Il dit que Chacun de vous donne Comme il a décidé dans son coeur Que chacun de vous donne Comme il a décidé dans son coeur Sans regret ni contrainte Car Dieu aime celui qui donne Avec joie Donc on voit Quelque chose de clair pour Dieu Il y a personne Qui tord un bras À personne On est une église Et on est en train de dire On supporte une cause On adore Dieu De cette manière là Et on le fait avec joie Donc on s'attend Que les personnes Qui donnent Le donnent de bon coeur Pour rendre gloire à Dieu Donc si tu veux participer À ce qu'on fait Si tu veux participer À la mission Si tu es reconnaissant Si tu fais partie aussi De la grande famille d'Ecclésia Je t'invite à aller donner Aujourd'hui Tu vas aller sur le site web Tu vas dans le menu Tu cliques sur Je veux donner Et c'est super facile Tu donnes en ligne Comme ça On peut continuer D'avoir un roulement On peut continuer De bénir les frères et les sœurs Qui ont perdu leur travail aussi Et qu'il faut aider Et on continue concrètement Avec les ressources qu'on reçoit D'être en mission On le fait sans contrainte Ni regret Mais avec joie Je voulais juste le clarifier Parce que plus qu'on est présent Sur les réseaux sociaux C'est important de le clarifier ça aussi D'autres Dernière nouvelle Ce que je veux dire C'est qu'on ne fera pas De temps live De prière aujourd'hui Puisque je ne sais pas si tu as remarqué Mais on a quand même Enregistré d'avance Ce n'est pas un vrai live Qu'on a Ce que j'aimerais que vous fassiez C'est que vous écriviez Vos requêtes de prière Sur Facebook Comme vous faites d'habitude Et mercredi On a une rencontre Zoom Tout le monde ensemble Pour prier ensemble Donc on va prier pour notre gouvernement On va prier pour l'église On va prier pour les infirmiers Les docteurs Et on va prier pour Les requêtes de prière Que vous avez écriées Aujourd'hui sur Facebook Donc écrivez vos requêtes Et joignez-nous mercredi soir Vous allez recevoir un lien Zoom Pour venir prier avec nous Là-dessus moi je vous dis Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous accompagne Pendant ce temps De cabanier Comme on dit C'est le temps des sucres Mais en fait on est dans la cabane Puis c'est vrai On est à la maison Que Dieu vous accompagne Et vous fasse profiter Dans la mesure du possible Pour que vous puissiez Le découvrir davantage Il y a un temps Où est-ce que Dieu dit Arrêtez Et sachez que je suis Dieu C'est tout un temps présentement De ouvrir la Bible De servir nos familles D'appeler les voisins D'appeler les frères Et de se rappeler Que Dieu est Dieu Donc je termine là-dessus Et on va avoir deux chants De louanges en terminant Je vous invite à écouter Jusqu'à la fin Et chanter en famille De plein cœur Et si t'es seul Chante de plein cœur La présence du Seigneur Est même avec toi Aujourd'hui Pendant que tu chantes Donc à la prochaine À dimanche prochain Puis j'espère qu'on va être Encore plus nombreux La semaine prochaine Salut 1, 2, 3 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je proclamerai Toi seule Et ma force Toi seule Toi seule Me restaure Mon secours Et dans toi Toujours Tu m'importes Jamais Tu ne dors Mon secours Courez Ton toit Si la peur m'envahit Et mon âme chavire Créateur de la vie Mon secours Mon secours Est en toi Je lève les yeux Vers les hauts sommels Toi seule Mon Dieu Je proclamerai Je proclamerai Toi seule Et ma force Toi seule Me restaure Mon secours Et dans toi Toujours Tu m'importes Tu m'importes Jamais Tu ne dors Mon secours Corée Corée Sans toi Ta victoire Mon espoir Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Tout est en toi Ta victoire Mon espoir Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Tout est en toi Tout est en toi Ta victoire Ta victoire Mon espoir Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Tout est en toi Ta victoire Mon espoir Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Tout est en toi Ta victoire Mon espoir Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Tout est en toi Mon espoir 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 J'étais brisée, fidée sans espoir Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée J'en ai rien à moi, mais tel que je suis Tu me libères, tu me libères Ta grâce infinie de notre Dieu Qui un jour m'a sauvée J'allais erreur de lieu en lieu Quand tu m'as retrouvée Et maintenant je vois Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux Donnant ta vie pour moi Me ramenant de la mort à la vie Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses Tu places ton trésor dans des vases d'agir Oh, prends mon cœur, mais je veux te servir Pour que tu sois ta vie en moi Grâce infinie de notre Dieu Qui un jour m'a sauvée Et j'allais erreur de lieu en lieu Quand tu m'as retrouvée Et maintenant je vois Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux Donnant ta vie pour moi Donnant ta vie pour moi Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux Donnant ta vie pour moi Que tu sois ta vie pour moi Probableablement de la mort à la vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai été brisée et vidée sans espoir Ta place m'a trouvée, m'a restaurée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501